Salut c'est David et on va aller à la rencontre d'une enseignante qui a marqué ma scolarité et même ma vie. Dans mon école maternelle et primeur, donc déjà ça je savais pas faire quand j'étais petit, enfin un petit enfant, on va rencontrer madame Paola, donc c'était ma prof de troisième maternelle, je me rappelle super bien d'elle, parce que déjà dans tout ce qui était voyage scolaire, elle était super présente pour nous en tant que deuxième maman, on a aussi fait plein de bricolages, que j'ai encore d'ailleurs, et elle était vraiment super bienveillante, elle nous aidait, elle veillait vraiment sur nous, et ben là on va aller à sa rencontre. J'aimais beaucoup faire le petit clown. Ça ne change pas je crois d'ailleurs, ils continuent de faire le clown régulièrement, d'amuser la galerie. Et maintenant il faut dire aussi, en fonction des enfants, on jongle avec le programme, il y a des enfants qui avancent plus vite que d'autres, il y en a d'autres qui sont plus lents, je ne dis pas par là qu'il était plus lent, c'est pas par là que je peux dire. C'est exactement ce que tu viens de dire. Bon je dirais pas que t'étais lent, c'est pas que tu étais lent, c'est le fait qu'en fait, il y avait des fois t'avais envie, des fois t'as pas envie. C'est ça qui est très bien, en maternelle on peut jongler, un enfant n'a pas envie, on lui propose une autre activité. Les liens qu'on a créés quand t'étais ma prof de maternelle, ça m'a fait me rendre compte qu'il y a des personnes qui sont là dans notre vie, et c'est important de les garder autour. Même quand on grandit, quand on s'éloigne géographiquement, t'es juste content d'avoir des gens qui sont là dans ta vie, tu veux garder contact et tu sais qu'ils sont là pour toi. Quelqu'un que tu rencontres très tôt dans sa vie, même à l'école, dans le cadre scolaire, peut rester, nous impacter positivement pour le reste, et on peut garder cette personne à côté, et continuer à échanger, à être proche, à être l'un l'un pour l'autre.